François Hollande a le sourire quand il reçoit le premier ministre japonais. Car à l'Elysée, l'humeur semble à l'optimisme. Dans le JDD, le président affirme que le retournement économique arrive. Une promesse crédible pour le parti socialiste. Le match allé, on a fait zéro en 2012, zéro presque, 0,3 en 2013. Il dit on va gagner le match retour. On peut en vouloir à l'entraîneur de l'équipe de France de dire on va gagner le match retour. C'est ce qu'il a fait hier. Pour l'opposition, c'est encore une prophétie irréalisable. Il a dû aller voir une voyante. Je ne demande pas à un président de la République de faire des prévisions. On demande à un président de la République de gouverner, c'est-à-dire de prendre des décisions. Avec François Hollande, plus rien n'a de valeur. Les mots ne veulent pas dire la même chose. Tous les clignotants sont rouges, en quelque sorte. Et lui ne les voit pas. Ce matin, Bruxelles doute des prévisions de croissance du gouvernement. La Commission européenne table sur 1,5% en 2015 et non pas 1,7%. Quant au déficit public, il resterait au-dessus des 3%. Pour les économistes, la reprise est possible grâce notamment à la croissance aux Etats-Unis. Mais c'est encore trop tôt. Aujourd'hui, dans la réalité, il n'y a aucune trace de ce retournement économique. Il suffit de regarder les différentes batteries de statistiques qui sont disponibles. Quelques exemples aujourd'hui, par exemple, la situation financière des ménages est à son plus bas niveau depuis les années 80. Les carnets de commandes commencent à se dégarnir. La courbe du chômage, le chômage continue d'augmenter. François Hollande va fêter demain ses deux ans à l'Elysée. Il sait désormais que les Français le jugeront sur ses résultats économiques.